Musique On n'avait pas de bidon, on n'avait pas de verre, on n'avait pas d'assiette cassave, on fonctionnait avec des peaux de la tradition. Musique Laissez le téléphone, laissez le téléphone. Musique Alors, merci à la tourne. Musique Mes parents, pourquoi j'ai accepté de venir ici aussi, pour plusieurs dix ans ? La première, c'est que là où il y a un Ivoirien, je dois y aller. Si un Ivoirien habite au fond de la Côte d'Ivoire, même si ce n'est pas un chemin, même si ce n'est pas une pirogue, je dois y aller pour aller le voir. Je dois y aller pour aller le voir, pour toucher de près cette réalité, pour ne plus toucher de près cette difficulté. Je veux connaître la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas être assis dans un bureau climatisé à Abidjan et imaginer vos besoins. Vos besoins, je dois les connaître. Parce que je ne veux pas être comme ceux qui viennent vous dire, voici ce que je veux faire pour vous. Non. Je veux être celui qui a touché vos réalités et qui vous dit, voici ce que je vais faire avec vous, avec votre mariage. Deuxième raison, je suis venu vous dire merci. Vous dire merci parce que votre fille a choisi de marcher avec moi. Nathalie Kouakou, pour ceux qui ne savent pas, est ma directrice de cabinet. Il y a juste un mois que je l'ai nommé directrice de cabinet. Il faut qu'elle s'élève, qu'elle vienne au centre scène là, pour qu'elle applaudisse ce transforme. Merci Nathalie Kouakou, merci beaucoup. J'ai pris le temps de l'observer. Et vous savez, l'amitié est comme une étoile. L'étoile. Vous voyez sa lumière seulement le jour où vous ne vous êtes dans le noir. Cela dit, je voudrais vous dire merci. Merci à l'habituel. Là où on parle de développement, je ne vois pas les partis politiques. Parce que la souffrance n'a pas les partis politiques. Parce que la pauvreté n'a pas les partis politiques. Notre adversaire principal en Côte d'Ivoire, notre adversaire, c'est la pauvreté. Comment faire, comme vous avez de l'eau potable, comment faire pour ne pas que vous puissiez marcher des kilomètres et des kilomètres avant d'avoir un sac de santé ? Voilà. Comment les enfants que nous mettons dans l'école, quand ils finissent leur études, ils peuvent trouver du travail. Voilà notre combat. Tout le reste de combats, c'est de faux. Éloignons-nous des problèmes des personnes. Attaquons-nous aux problèmes dont je viens de parler. C'est pour ça que nous faisons. Rejoignez-nous au Cougé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...